Et pour commencer cette rencontre, Rudy Garcia avait choisi le 11 suivant, on va vous montrer la compo d'équipe. Pas d'attaquant, pas d'avant-centre en tout cas parmi les trois qui font partie de la ligne avant-centre de l'Olympique de Marseille. Fabien, est-ce que tu étais surpris au moment de découvrir cette compo de l'OM dans l'opération reconquête que les joueurs et le coach voulaient mettre en place ? Non, surpris non, parce qu'on n'a pas de numéro 9, donc à un certain moment il faut tenter des choses, il faut que le coach arrive à pouvoir essayer de tenter des choses. Maintenant, Gustavo derrière, peut-être un petit peu, après moi Gustavo j'aime bien, c'est le seul qui sort un peu la tête de l'eau, notamment hier, mais avec aussi Lopez au milieu. Mais pourquoi pas, après de toute façon, toutes les compos que peut faire Garcia, c'est compliqué. Dans le micro. Camara, où il est ? Il est blessé ? Qu'est-ce qu'il a Camara ? Où il est ? Moi je suis d'accord que c'est compliqué. Rolando, il n'a pas été si mauvais que ça hier. Non, non, non. Derrière. Non, Rolando a été bon, Luis Gustavo a été bon, Kevin Strotman, je l'ai trouvé pas mal, vraiment, dans certaines récupérations de balles, tout ça, en général, sur ce rôle-là, je l'ai trouvé bien. Vous êtes d'accord sur Strotman ? Parce qu'il y a eu un petit débat. Un peu mieux que, ouais, un petit peu mieux. Je ne dis pas que c'est époustouflant, mais que, voilà, Maxime Lopez a été bien sûr le meilleur sur le terrain, et c'est vrai que, moi, quand je vois jouer Jordan Amavi, surtout dans ce contexte actuel, je préfère insister avec Boubacar Kamara, quitte à le former à un nouveau poste, que de faire jouer Jordan Amavi. Ou de mettre... Fabien, toi, tu as déjà joué arrière-gauche, alors que ce n'était pas forcément... Ouais, non, non, mais bien sûr. Non, 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 mais si on joue à droite, on peut jouer à gauche, après il faut arrêter de... Est-ce que Kamara, pour toi, dans ce contexte-là, de crise, il peut jouer arrière-gauche, alors qu'il n'a pas forcément la formation pour, etc. Après, à gauche aussi, sinon, on met Sarah à gauche, et puis on le met à droite. Je veux dire, après, si on peut jouer arrière-droite, on peut jouer à gauche. Après, il faut arrêter de dire, je ne suis pas sur mon bon pied, ça, c'est des conneries, ça, c'est... Voilà, à un certain moment, c'est pareil, les repères sont les mêmes, voilà. Donc, c'est vrai que là, à ma vie, hier encore, ça a été terrible, quoi. Ça a été terrible. Ouais, un peu au début, quand ils ont un peu... Oui, voilà, mais ça a duré 20 minutes, mais après, c'est terrible, quoi. L'équipe hier, parce que ta question initiale, c'était un peu... Est-ce qu'il y a eu une vraie réaction ? Parce que, voilà, l'opération commando, la reconquête, etc. Au tout début, oui, au tout début, oui, quand même. Ne serait-ce que sur un but, Maxime Lopez, qui prend sa chance comme ça, super but, félicitations à lui, il y avait une prise de risque, voilà, là-dessus, tout le monde y a mis de la bonne volonté, même à ma vie, sur les 20 premières mois, on a mis de faire un bon match. Tout le monde, ils ont fait, sincèrement, il y avait de l'envie, il y avait de l'agressivité. Il y a un temps faible, Monaco revient, alors eux vont te dire qu'ils sont passionnés. Mais pourquoi on a un temps faible ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On a la chance d'ouvrir le score, alors qu'on n'est pas très bien en ce moment. Monaco, ils sont au fond du trou, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Parce qu'hier, Monaco, on dit, ouais, il faut un bon match. Il faut un bon match parce que nous, on les laisse jouer, on les laisse revenir dans le match. Je suis désolé. Donc si on continue sur ce rythme-là qu'ils ont eu pendant les 20 premières minutes, alors on en met 3 ou 4, monaco, sans problème. Mais le problème là-dessus, c'est que tu as su... Mais on recule, tu recules, et tu ne joues plus. Non mais surtout, excuse-moi, moi je veux bien, on dit les 20 premières minutes, il y a eu une petite réaction, etc. Mais avant le but, moi je n'arrive pas à me souvenir d'une seule occasion, franche. Tu as Payette qui rate le cadre au sein. Ouais, c'est difficile, mais c'est un ballon repousse. Bon bref, tu as un peu la maîtrise du jeu. Et on jouait le 19ème, je répète, on jouait le 19ème de Ligue 1. Je veux dire, c'est normal. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Non mais dans le jeu, c'était fluide, c'était bien, ça jouait une touche de touche de balle, c'était pas mal, il y avait un peu de vitesse. Parce qu'on se contente de très peu depuis 6 mois. Parce qu'on part de loin. Je veux dire, ce n'est pas possible. C'est ça le problème. Oui, on part de loin, sauf qu'il a, à part Strotman, moi je ne vois aucune recrue sur le terrain. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de combinaison. Donc ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de schéma de jeu identifié dans cette équipe. Si à la rigueur, tu as 5 joueurs, nouveaux joueurs, et qu'on me dise, oui mais il y a l'adaptation, etc. Ok, pas de problème, on n'est pas cons, on comprend. Mais quelle est l'adaptation là ? Je te coupe, excuse-moi, mais on n'a pas joué avec la même équipe depuis combien de temps ? Mais ça, cette équipe-là, on la voit là depuis quelques matchs, et depuis quelques matchs ça ne va pas, mais on remet cette équipe parce qu'il n'y a zéro concurrence à lui apporter. Et moi je ne comprends pas comment un mec comme Payet, je sais que tu veux en faire une partie plus tard, mais qu'il y a un mec, je trouve, un cran en dessous des autres, même au début du match où on disait, ils étaient tous motivés, lui, même le début du match, lui, il ne l'était pas. Oui, parce que son occasion, il doit la mettre au fond. Et je ne comprends pas, mais il n'y a pas que ça, des crochets, et à un moment donné, tout le monde s'en est ému, mais à un moment donné, il se fait quand même rattraper par Glic et Naldo, enfin je veux dire, en termes de vitesse, c'était quand même... Même question, tiens, le positionnement de Payet n'a-t-il pas tué Morgane Sanson ? Oui, parce que Morgane Sanson n'a pas été non plus très tranchant, mais est-ce que ce n'est pas la faute de Payet, nous demande. Tic-tac, but ! C'est peut-être aussi la faute de Morgane Sanson, parce que j'ai vu des matchs aussi de Payet avec Morgane Sanson, où Morgane Sanson était capable de mieux réussir ses passes. Donc après les 20 premières minutes, il y a ce creux, on est tous d'accord. Ah oui, j'ai dit même la première demi-heure, moi. Ou la première demi-heure, pourquoi pas. Voilà, pas les 20 premières, la première demi-heure. Qui dure jusqu'à la 60e, 65e minute. Comment on explique qu'une équipe qui est dominatrice, parce qu'on domine le début, l'entame jusqu'au but, comment on explique qu'on tombe complètement dans le néant, René ou Fabien, enfin peu importe, qu'on tombe autant dans le néant ? Si je le savais. Oui, oui, non, mais comment... Non, mais là, il y a une explication aussi sur les postes. Il y a la solution. Tu as un arrière-gauche qui est en totale perte de confiance. Ça fait combien de temps qu'on sait qu'il faut qu'on recrute un arrière-gauche ? Et là, tu as vu hier, quand tu joues sans avance, ce que c'est ? En fait, tu n'as pas d'occasion. Même si eux, ils sont à 5 derrière, ils savent que tu n'as pas d'occasion. Tu peux être dangereux qu'avec Thauvin, et il faut attendre qu'il y ait un relais pour que Thauvin soit lancé. Donc tu as le temps de le voir venir l'occasion de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas Payet qui va faire une différence. On vient de te dire qu'il est rattrapé par Naldo Eglic. Donc comment tu fais ? En fait, tu n'es pas dangereux. Donc l'équipe adverse, elle prend confiance. Et dès la 60e, elle peut faire des passes, et tu as tout le public qui crie au lait. Ça, normalement, ça ne doit pas arriver, parce que tu as un attaquant qui tient l'équipe plus bas. Nous, on n'a pas d'attaquant. Ça, là-dessus, pour le coup, je veux bien exonérer les joueurs sur ça. C'est que c'est au-dessus. C'est à Garcia, parce qu'il est aussi dans le recrutement, et au président. Pourquoi on n'a pas recruté un attaquant dès le départ du Mercato ? C'est bien interdit. Tout le monde a dit qu'il nous faut un neuf et un latéral gauche. impérativement. Comment ça se fait que des supporters lambda, comme nous, on voit les choses et eux ne les voyaient pas ? Ce héros, parce que moi, je veux bien, mais je trouve qu'il est un peu trop protégé, héros. On n'en parle pas trop de lui. – Ah, quand même. – Ces derniers temps, on en parle quand même un petit peu. – Quand même, un peu, quand même. – On commence, peut-être. Mais là, ça commence vraiment à être flagrant que lui, il faut le mettre dans la charrette avec Garcia dans les fautes. – Ah oui. – Il est fautif, parce que se laisser manger la cervelle par Garcia, où tu es un mec, tu es un président et tu es le patron, et un Garcia, tu dis, tu fermes ta gueule, tu prends les joueurs qui t'embauchent sous Bizarretta, tu es l'entraîneur, tu la fermes. – Oui, mais sauf que ça s'est passé, ça ne s'est pas passé comme ça dès le départ. Il embauche lui, il choisit ses joueurs, mais il ne les voit pas. Moi, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si ce n'est pas ici. – C'est probable. – Le joueur, tu dois aller le voir jouer 10, 15 fois. Et toi, Garcia, tiens le temps d'aller voir jouer un joueur que tu veux recruter. – Ah, mais ils ont été supervisés. Ah, si. – Ils ont tous été supervisés. – Rudy Garcia a un staff, il a un staff, c'est son propre staff. – Non, non, mais moi, c'est Zubizarretta qui doit y aller. Ce staff à héros, j'ai… – Non, mais par exemple, Calétacar, pour être concret, René, Calétacar, Zubizarretta y est allé, mais Rudy Garcia a aussi envoyé ses adjoints, Claude Fichaud, regarder Calétacar lui aussi. – Oui, et Rudy doit lui dire, oh, Garcia, tu es là, ton staff, on ne t'en bat les couilles, c'est Zubizarretta qui va recruter ses patois. – Ils sont payés par l'OM. – Mais héros, il se fait mêcher la cervelle. – On peut revenir sur le terrain. – Par Garcia, et héros a une grosse part de responsabilité dans les difficultés de l'OM aujourd'hui. – On peut revenir sur le terrain, on en fera des débats, de toute façon, si le mercato est aussi mauvais qu'actuellement. – Tu es président, tu le peux être que, dans ta fonction, il y a une responsabilité, il y a partie de ton salaire, dès que c'est là-dessus d'ailleurs. – Moi, ce qui me dérange hier, c'est qu'il n'y ait pas une prise en charge des cadres, à partir du moment où tu ouvres le score et que tu vois que tu commences à reculer, putain, là, les mecs, ils doivent monter au créneau, que ce soit Steph dans les buts, Gustavo derrière, Strottman au milieu, putain, remontez le bloc, les gars, on est trop bas à ressortir. C'est amorphe, il n'y a rien, il n'y a personne qui parle, on dort, on s'endort, ça ne bouge pas, quoi. – Et finalement, est-ce que la seule vraie réaction qu'on n'a pas vue, c'est à partir de la 65e minute, où l'OM a recommencé à jouer, à attaquer, à se montrer présent et à marquer. – L'entrée de Clinton-NJ. – L'entrée de Clinton, il a été pas mal, Clinton, sur son entrée. – Oui, oui. – On va regarder d'ailleurs le tournant. – Germain, il n'a pas été mal. – Oui, Germain, il rate quand même un ballon, il n'arrive pas à le toucher. On va regarder quand même le but qu'on a marqué et qui a été refusé par la VAR. Rudy Garcia a voulu la VAR, il l'a eu, et l'OM n'a donc pas gagné ce match. Pour cette faute de Lucas Ocampos, il y avait-il but, messieurs ? – Oui, quand même, franchement, sans déconner. – On va regarder cette image avec la semelle sur le pied. – J'avais pas vu les images. – Évidemment qu'il y a but. – Fabien ? – Oui, j'avais pas vu les images, franchement, je comprends pas l'arbitre, parce que Benaglio, quand on lui marche sur le Tibia Opa, n'a pas le temps de se relever et de se remettre en place dans le but. Donc ça change strictement rien. Donc là, je comprends pas du tout, franchement. – Après, moi, je suis pas… Alors, moi, pour moi, d'ailleurs, je l'ai dit, je regardais le match avec Sébastien Rougiri, je lui ai dit, tu vas voir, l'arbitre va aller voir la VAR, et s'il va voir la VAR, on est foutus. Je pense que sans la VAR, ce but aurait été accordé quasiment tout le temps. – Bien sûr. – Mais le souci, c'est qu'il y a la VAR. Et quand tu vois qu'un mec met un coup dans le Tibia, qu'il laisse le Tibia, enfin, je me mets à la place de l'arbitre, tu ne peux pas… Voilà, on a le contre-coup de la VAR, c'est que là, pour le coup, une fois que t'as vu cette image-là, tu ne peux pas ne pas siffler. – Oui, mais après, il faut que l'arbitre soit capable de comprendre… – De discerner l'action. – De discerner le geste du joueur, c'est pas intentionnel. – Mais il est… – C'est dans la continuité du geste. – Bien sûr, mais quand tu regardes des images au ralenti, tu vois bien que le camp poste… – Oui, mais tu as quand même l'impression qu'une fois qu'il est au contact du Tibia de Benaglio, il le laisse son pied. – Ah, ça va trouver quand même… – Ça va vite, Romain, ça va très vite. – Quand tu regardes l'image, moi, je me mets à la place de l'arbitre, c'est comme… Alors, attention, toute proportion gardée, je ne mets pas ça sur une même échelle, mais c'est comme si tu me dis l'arbitre en 2006, une fois qu'on lui a dit Zidane, il a mis un coup de tête, il dit « Ouais, mais c'était pas le jeu, machin, on laisse ». T'es obligé quand t'es arbitre, et ça ne préjudice à l'Ouven. – On va laisser nos téléspectateurs trancher. Pour vous, le but d'Aucampos était-il valable, même après visionnage du ralenti ? – Après, attention… – On aura la réponse en fin d'émission. – D'accord, ça c'est Michelin. – Mais par contre, Romain Canuti, il te dit que non. – Il restait 20 minutes. – Il restait 20 minutes derrière. C'est-à-dire que même si le but, allez, je suis d'accord avec vous, il aurait pu y être, normalement, tu dois être capable de marquer un but autrement qu'il te vienne de Ligue 1 chez toi. Même si on t'en refuse. – Ça sera la conclusion, messieurs, de cette partie. On va continuer le débat sur ce qui s'est passé avec l'analyse de ce qui se passe autour de Dimitri Payet. – C'est bon, çaчески se passe, et du moins. Et c'est comme ça, et tout. Surture comme ça. – Et!!!! C'est parti !